Aston Villa l'équipe en feu en première ligue J'avais envie de parler de cette équipe Ils ne cessent d'impressionner Je le rappelle Aston Villa qui est 3ème avec 35 points derrière Liverpool qui a 37 points Et Arsenal 36 points Ils ont battu Manchester City et Arsenal dans la même semaine Donc une vraie performance contre le champion en titre et contre le vice-champion Et en gagnant contre Arsenal c'est une 15ème victoire consécutive à la maison à Villapark C'est le record de première ligue Il n'y a que 3-4 coachs qui avaient réussi à faire 14 victoires consécutives à domicile Je crois que c'est Guardiola, Klopp, Ferguson et un autre Et à chaque fois ils ont gagné le championnat à la fin Donc ça reste une statistique Mais c'est quand même intéressant de se dire que c'est une vraie vraie performance Surtout pour une équipe qui était vraiment en difficulté la saison dernière Et aussi pour montrer la force d'Aston Villa C'est cette année 2023, pas la saison, cette année 2023 Ils sont 3ème en termes de nombre de points derrière City et Arsenal C'est dire l'impact qu'Emery a amené dans cette équipe depuis qu'il est arrivé en janvier dernier Et donc la méthode Emery c'est quoi ? Bah c'est tout simplement déjà un système en 4-2-2-2 Globalement on l'avait vu contre City La composition c'était Emiliano Martinez au goal Ezri Conta latéral droit Diego Carlos et Pao Torres en charnière centrale Lucadine côté gauche Thielmans Douglas Luiz Camara Camara qui a rejoint Aston Villa il y a un an et demi Franchement qui est remarquable au milieu de terrain Magin le capitaine le fut folet Bailly et Watkins en pointe Parfois Bailly qui est derrière Watkins Mais Bailly qui n'a pas toujours été titulaire depuis le début de la saison Et qui est en rotation avec Moussa Diaby Qui est très très bon aussi depuis le début de la saison Mais même la profondeur de banc c'est assez impressionnant Parce qu'il y a quand même des Alex Moreno Il y a des Agnolo Il y a des Clément Langlais Il y a un effectif qui est complet et taillé En tout cas pour jouer et le championnat Et une coupe européenne parce qu'ils sont en conférence league Et ils sont le premier de leur groupe justement La manière de jouer d'Emery c'est un peu la même que lorsqu'il était à Villarreal Ou à Séville C'est un entraîneur qui déjà s'adapte toujours à son adversaire Toujours Toujours C'est énormément de travail Alors il y a toujours la base tactique qu'il va conserver pour son équipe Mais il s'adapte toujours à son adversaire Il y a énormément de travail qui est fait en fonction de l'opposant Et globalement on voit toujours cette équipe avec un pressing intense Qui vient chercher son adversaire dans le camp adverse Qui vient se gêner Et c'est un peu symptomatique Ou en tout cas c'est ce qu'on voit régulièrement des équipes Qui réussissent dans cette année 2023 Comme l'Everkusen Et comme d'autres équipes Qui ont un espèce de gain gain pressing A la perte du ballon On va vite le récupérer dans le camp adverse Etouffer la relance de son adversaire Pour qu'il soit en difficulté A trouver leur coéquipier dans l'entrejeu Ou qu'on les contraigne à jouer long Pour après perdre le ballon C'est une équipe qui va super vite en contre-attaque Donc en phase arrêtée Ils sont très très bons Ils ont énormément de relais dans l'entrejeu Avec 4 milieux de terrain Parce que j'avais dit que c'était un 4-2-2-2 Mais le 2-2 Avant l'attaque Ils sont quand même très très impactants Et en phase arrêtée Il y a énormément de relais Énormément de solutions Et ça va très très vite Et ce milieu compact Il est aussi utilisé à la contre-attaque Parce que quand ils sont dans leur propre camp Et qu'ils récupèrent le ballon Ils peuvent vite aller vers l'avant en surnombre On sait qu'aujourd'hui Toutes les équipes aiment bien jouer Avec 3 milieux de terrain Et bah le fait d'incorporer Un joueur supplémentaire Dans l'entrejeu Bah ça crée un surnombre Et ça permet à son équipe De dominer le jeu Face à son adversaire Et bah Aston Villa Bah ils le font très très bien Que ce soit avec ou sans ballon Cette utilisation du milieu de terrain Je pense que c'est la clé de cette équipe Et après l'addition On va dire Bayley ou Diaby Et Watkins devant Ça va très très vite Et justement pour les contre-attaques Bah c'est très impactant Dans l'utilisation joueur par joueur On a McGinn Capitaine Qui n'est pas un pur ailier Mais qui peut jouer souvent intérieur En tout cas il le fait très très bien Il a une adaptabilité tactique Qui est hyper intéressante Parce qu'il peut jouer à tous les postes Ce joueur Donc quand il y a des blessés Quand il y a des absents Il peut compenser En tout cas à ce poste là C'est là où il a montré Le meilleur de lui-même Depuis le début de la saison Globalement On a quand même des joueurs Qui ont un QI football Très 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 élevé Qui ont incorporé en tout cas Les préceptes d'Ona et Emery De fond en comble Mais en plus assez rapidement Emery ça fait moins d'un an Qu'il coache cette équipe Il y a énormément de résultats Qui se font ressentir En tout cas déjà Aussi sur les latéraux Qui prennent régulièrement La profondeur Parce que ce milieu de terrain Compact dans l'entrejeu On pourrait se dire Mais il n'y a pas assez D'éléments offensifs Sur les côtés Bah justement en fait C'est les latéraux Qui vont jouer un peu Le rôle des ailiers Et qui vont distribuer en centre Watkins, Bailey Et d'autres aussi Milieux de terrain Qui peuvent se projeter Et cette équipe C'est une réussite collective Parce qu'on voit Chaque joueur marquer des buts Douglas Lewis Je crois que c'est 5-6 buts McGuin c'est aussi Pas mal de buts inscrits Watkins c'est le deuxième joueur Le plus décisif De la première ligue Derrière un Liga-Land Les performances Contre Manchester City Et Arsenal Prouvent très très bien Ce qu'est Aston Villa Depuis Guardiola est entraîneur Ca n'est jamais arrivé Que son équipe tire 2 fois au but Et à la 10ème minute City n'a plus jamais Tiré au but Contre Aston Villa C'est dire à quel point Cette équipe Asphyxie son adversaire Par l'intensité qu'elle met Et donc Aston Villa C'est 22 tirs 22 tirs Faut se rendre compte On le voyait sur ce match La ligne défensive d'Aston Villa Est très haute Avec des défenseurs Qui sont sur la ligne médiane Et qui jouent le hors-jeu Il peut y avoir un danger Sur la gestion de la profondeur En tout cas Aston Villa Ils ont pratiquement pas été mis en danger Dans cet aspect là Et il y a une statistique Qui montre à quel point Aston Villa Asphyxie son adversaire Et est une menace constante Sans ballon aussi Pas que avec ballon C'est qu'Aston Villa A récupéré 13 ballons Dans le camp adverse De Manchester City Ca n'est jamais arrivé Aussi Pour une équipe de Guardiola C'est dire à quel point Déjà Aston Villa Est très très bon Mais aussi que Manchester City N'était pas du tout Dans son match Parce que Je vous le rappelle J'ai fait une vidéo Il y a quelques jours Que je vous mets juste ici Sur Manchester City Et pourquoi Guardiola peut s'inquiéter Pour son équipe Parce que Même avant ce match Contre Aston Villa Parce que c'est une vidéo Que j'ai faite avant ce match Bah même avant ce match Il y avait quand même Quelques signes Qui pouvaient faire penser Que cette équipe A des chances De ne pas remporter Une nouvelle fois La première ligue Tant déjà la première ligue Est attractive cette saison Et qu'il y a énormément De concurrents Qui peuvent poser des problèmes A cette équipe En tout cas C'était pas du tout Un bon match Pour l'équipe de Pep Guardiola Non plus Pour l'équipe de Mikel Arteta Qui était un peu meilleur Que City Ça on va se le dire On a vu de la fatigue De la part d'Aston Villa Surtout quelques jours Après la performance Contre Manchester City Et c'est McGinn Qui marque le seul but De la partie Et Aston Villa Qui garde encore une fois Sa cage inviolée Le problème de Aston Villa Ça peut être quoi C'est qu'ils sont pas du tout Habitués à ces standings Et que sur la longue Même s'ils ont quand même Une belle profondeur de banc Ils peuvent être fatigués En deuxième partie de saison Et aussi mentalement Ça joue énormément Mais je pense que Unai Emery en a conscience Et qu'il conditionne Ses joueurs pour ça Mais moi j'ai envie De faire un point tout particulier Sur la manière dont Aston Villa A pu se relever Par rapport à la saison passée Où il faut rappeler Ils étaient 16ème de première ligue Quand Steven Gerrard Est parti en janvier dernier Et donc Ils étaient vraiment menacés Ils pouvaient même Descendre en championship Globalement c'est quand même Un club qui est habitué A la seconde partie de tableau Au ventre mou de la première ligue Mais qui s'est toujours maintenu Quand même un club historique De première ligue Qui a remporté aussi La ligue des champions Dans les années 80 Et donc quand Emery arrive Et bah au final Et bah ils sont 7ème de première ligue Et ils qualifient Aston Villa En Europe Au mercato d'hiver Ils vont pas changer grand chose Ils vont garder l'ossature De cette équipe Pareil pour le mercato estival Où il y a eu quand même Quelques blessés Quelques absents Et donc il fallait combler Ces manques Par quelques prêts Par quelques transferts On va dire qu'il y a eu Deux gros transferts Qu'il faut prendre en compte C'est pas Autores Qui était à Villarreal Que Emery a ramené du coup Parce qu'Emery le connaissait L'a entraîné en tout cas là-bas Et puis Moussa Diaby Qui a choisi de jouer Pour Aston Villa Et puis après on a Thielmans Qui a été récupéré Gratuitement Via Leicester Et ensuite on a des prêts De Zagnolo Et de Clément Langlais Plus quelques jeunes Qui sont venus compléter L'effectif Et donc au final On garde quand même Une équipe Qui a incorporé La tactique de Unai Emery La saison dernière Qui continue à jouer De la même manière Avec la même identité Plus quelques joueurs Qui sont arrivés Progressivement Et qui ont aussi Compris comment l'équipe jouait Donc c'est pas des pulsions D'achat Comme Chelsea a pu le faire Ou comme d'autres clubs De première ligue Avec leur million De se dire Bon on va refaire Toute une équipe On repart à zéro Non Aston Villa A gardé quand même Son ossature Malgré la 16ème place Ils sont restés patients Et Emery Et bah il a réussi A changer tout ça Avec des joueurs Qui étaient en difficulté Pourtant A l'origine Donc ça montre A quel point Un entraîneur Peut aussi impacter Une équipe Par sa manière De faire jouer Déjà parce qu'Aston Villa Bah c'est des gros bosseurs Il travaille beaucoup Et puis Emery aussi Il représente un peu tout ça Il fait des journées De 8h à 23h Je crois que Depuis quelques semaines C'est passé de 8h à 20h Mais en tout cas On le voit toujours dans le bus Après les matchs En train de préparer Le match suivant C'est un fou de tactique Même ses analystes vidéo Ils prennent 5-6h Pour préparer chaque match Quand je vous disais Que Emery Travaille énormément Par rapport à son adversaire Et c'est pas non plus Pour rien Qu'il a réussi Avec énormément de clubs En tout cas On peut parler De son passage à Arsenal Qui a été moyen Mais en tout cas Il n'avait peut-être pas L'équipe qu'il fallait Et au Paris Saint-Germain Bah globalement C'était un bon passage Mais terni Par la remontada Et puis bon Bah toujours compliqué D'être un entraîneur Du Paris Saint-Germain Avec les Starlettes Mais on va pas rentrer Trop dans ce sujet là Et je le rappelle Aston Villa C'est une défaite 5-1 contre Newcastle Lors de la première journée De première ligue En août dernier Ils ont pas paniqué Et malgré cette défaite là Au final On a affaire à une saison Qui est quand même extraordinaire Et on sait pas Où ça va aller Je pense qu'Aston Villa Peut viser le top 4 De la première ligue Ou en tout cas Les places qualificatives européennes Maintenant je pense Que c'est l'objectif Dans leur tête Pour gagner le championnat Il y a quelques consultants Anglais qui ont dit Que Aston Villa Était prétendant en titre C'est peut-être un peu tôt Parce qu'on est en décembre Mais par rapport à ce qu'il montre C'est pas non plus étonnant Ce genre de déclaration C'est la fin de cette vidéo En tout cas merci de l'avoir regardé Et n'hésitez pas à réagir en commentaire Par rapport à Aston Villa Si vous avez des choses à dire Sur cette équipe Sur Unai Emery aussi Sur les travaux de cet homme Qui est complètement sous-coté Un entraîneur Qui marque de son empreinte Le football à sa façon Mais c'est quand même impressionnant Ce qu'il fait à chaque fois Avec les équipes qu'il a Villa Real Séville Et Aston Villa C'est quand même des équipes Qui sont moyennes bonnes Mais il réussit à les sublimer Et je pense que c'est aussi ça Le fait d'arme d'un entraîneur De pouvoir sublimer ses équipes Quand elles ont pas forcément Les joueurs Au niveau de Manchester City Du Real Madrid Ou d'autres équipes En tout cas merci de m'avoir suivi Likez cette vidéo Abonnez-vous Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao ciao